... Tout ce déroulement, dans une frénésie d'habitude, tout est frivole, tout est répété. De jour en jour, qu'il n'y a plus l'émerveillement. Notre société est rendue au point où tout ce que nous faisons est devenu comme un système tout arrangé, bien organisé. Il n'y a plus, il ne surprend plus. Il n'y a plus d'émerveillement. Et nous nous retrouvons tous devant ce fait. Et l'esprit se retrouve à être indolent. Et il suit un cours qui est répétitif. Rien ne se passe dans ce bas monde où l'homme a mis son pas. Le pas de l'homme fait que tout se répète. L'homme veut organiser, il veut conditionner le monde à sa façon. Et cela fait des générations et des générations que nous vivons dans ces sillons. Et nous répétons tous la même chose. La vie que nous avons n'a aucun sens dans ce cas. On lui donne un sens. On se donne des objectifs. On se donne des buts à atteindre. pensant qu'on donnera un sens à cette vie qui est devenue justement la répétition de choses. La répétition de nos mémoires. de tout ce qu'on a su, de tout ce qu'on a connu et qu'on répète. Et toute cette tragédie, je dirais, cette tradition, ces mœurs qui se sont installées, nous sommes devenus sept. Être humain. affalés, blasés, dans une vie où, souvent, la dépression rôde, la nervosité est à fleur de peau. Parce qu'il n'y a rien qui va nous sublimer. On n'est pas dans cette profondeur de rencontrer quelque chose au-delà de tout ce qu'on connaît qui va être pour soi une rencontre avec l'infini, avec ce que nous ne connaissons pas. Alors tout ce que nous connaissons est mis en avant. La connaissance que nous avons accumulée depuis les temps immémoriaux, elle est répétée et nous sommes devenus, en quelque sorte, le reflet de ce qui a été appris. Et tout ce qui a été appris se répète. C'est pour ça que nos sociétés sont remplies d'actions fébriles où la monotonie s'installe et où la rencontre ne se fait plus. Parce qu'on se rencontre justement avec le fruit de tout ce que nous avons conçu d'être. Tout le passé que nous avons appris est devenu ce que nous sommes. nous sommes devenus cet être qui s'appelle moi, qui s'appelle français, qui s'appelle américain, qui s'appelle directeur, agent, balayeur, qui s'appelle mère, père. Et on joue ces rôles. et ces rôles nous donnent un sens à la vie que nous menons et qui se répète. Mais en fait, tous ces rôles que nous jouons vont-elles pacifier ce remarquable vide que nous ressentons au fond de nous ? Je crois que ça ne s'arrive, ça n'arrivera pas. Nous sommes prisonniers de ces rôles que nous jouons et dans l'espoir qu'il y aura quelque chose qui égayera le moment où on est en train de s'adonner à cette chose que nous croyons être salvateur. Mais l'esprit englouti dans tout ça n'est pas capable de voir clair. Il est obstru. La perception ne va pas très loin. la perception reste seulement dans tout ce qu'on a connu, dans tout ce qu'on a appris, dans tout ce qu'on s'est dit, dans tout ce qu'on s'est promis à soi-même. Et nous sommes cet être humain. Voilà la vie décrite dans sa plus terne des choses que nous pouvons voir. Et ce n'est pas rose, en fait. Ce n'est pas enchanteur, tout ça. Et tout ce qui nous enchante, donc, c'est ce que nous aimerions faire. Donc, on s'invente des noms, des projets, des choses pour pouvoir enrayer cette attitude où il n'y a pas de sens. Et on y croit. C'est notre espoir. On invente un sauveur. On invente le prince charmant. On invente la consommation qui va peut-être nous donner un peu de joie, un peu de plaisir. Mais, en fait, jamais on n'en a assez. jamais. Parce que nous sommes tout le temps face à ce grand vide que nous devons continuellement voir comment faire pour le remplir. Et il me semblerait que ça, c'est notre tracasserie à tous. Nous sommes occupés à remplir quelque chose qui nous est étrange, qu'on ne veut pas regarder, qu'on ignore même. Donc, quand tu regardes la société, quand tu observes tout ça, quand tu vois que c'est ça qui se passe, est-ce que tu te demandes alors, est-ce qu'il y existe quelque chose au-delà de toute cette activité fébrile, te poses-tu cette question ? Ou, est-ce que tu as accepté, ou est-ce que tu as accepté de vivre de cette manière en acceptant la médiocrité dans laquelle tu es ? où te poses-tu la question ? Question de dire, mais pourquoi est-ce ainsi ? Pourquoi vivrais-je ainsi ? Pourquoi serait-ce cela qu'on m'impose de vivre ? Que la société entière s'impose ? Que tout le monde poursuit ? C'est dans les mœurs. Donc on se retrouve à faire exister un monde, le monde de nos désirs. Et nos désirs vont bon train. On prend des vacances, on s'accorde des privilèges et on se dit oui, là c'est bien. Mais en fait, tout ce que tu vis te donne du plaisir mais c'est du plaisir qui n'a pas de sens. Parce que tu vas devoir le répéter à chaque fois. Quand la monotonie reviendra, tu répéteras encore et encore et encore et tu ne seras jamais satisfait de désirer quelque chose qui soit au-delà de ta compréhension. Ce qui existe au-delà de tout ce qu'on peut croire, de tout ce qu'on peut penser, de tout ce qu'on peut imaginer, de tout ce qu'on peut connaître. C'est quelque chose qui vient à toi quand tu abandonnes le fait de croire que c'est ça la vie. Quand tu abandonnes le fait que tu poursuis cette envie de vouloir remplir quelque chose qui n'existe pas. quand tu abandonnes l'idée d'être ce que tu aimerais être. Quand tu abandonnes l'idée qu'il y a un but. Quand tu abandonnes le sens que tu te donnes de la vie. Les promesses que tu te donnes. alors là tu te retrouves justement devant une réalité crue de qui tu es. Et ce que tu es là soit tu l'acceptes ou soit tu continues de renier ce vide. Tu continues à renier l'état dans lequel tu es toujours retenu. C'est-à-dire l'ennui la monotonie l'esprit blasé et qui n'a aucun sens. Quand tu acceptes que ça c'est ce que tu es finalement et que tu acceptes d'aller dedans d'aller être ça ne pas essayer de te débiner ne pas essayer de remplir ce vide ne pas essayer de combler de fuir en fait cet état. Alors ce que tu rencontres là c'est en quelque part quelque sorte c'est ta vraie nature. Et comme tu as peur de de rencontrer ça et que tu as toujours vécu de manière à ce que tu le tu le comprimes tu le contrôles tu le tu essayes de faire de ta vie quelque chose qui prend un sens à tes goûts à tes désirs et bien quand tu fais ça et bien tu ne peux pas comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment en toi qu'est-ce qui tu es et ce que tu es à cette profondeur et c'est certainement la chose pour nous les humains la plus difficile à faire parce que nous sommes tellement habitués à regarder la vie sous l'angle de quelque chose qui serait mieux donc on cherche toujours quelque chose de mieux que ce qu'on a quelque chose qui va nous sortir d'affaires nous sortir de nos ans de de nos de nos vides de nos sentiments de de néant de nos sentiments d'être rien quand on va arrêter de faire ça alors la réalité sera là et ce que tu seras là n'aura plus besoin de fabriquer un monde qui n'existe pas parce que tu auras accepté ce que tu es et accepter ça à ce moment là tu découvres que tout ce que tu faisais était en train de t'empêcher de voir quelque chose d'immense d'immense qui est ce qu'on appelle l'éternité parce que ce que tu es est une profondeur telle qu'il n'y a pas de commencement il n'y a pas de fin et quand tu commences à découvrir tout ça il y a un émerveillement tu sais à ce moment là quand l'esprit s'arrête de combattre tout ce phénomène qui est vide qui est qui est angoissant alors il prend le temps et il voit les choses telles qu'elles sont il prend enfin le temps de regarder la petite fleur sur le bord de la route qui fleurit et qui parfume dans l'air et notre vie aujourd'hui quand tu regardes bien on n'a plus le temps de faire ça donc on est très peu émerveillé on est très peu émerveillé par la beauté parce que nous fuyons la profondeur de ce que cela représente et c'est pour ça que nous ne la connaissons pas la beauté elle est devenue banale dans nos vies une belle fleur un arbre le ciel les oiseaux peut-on s'enlacer peut-on être blasé ou ou jamais tu finis de découvrir la beauté à travers tout ça et tu vois cette beauté c'est l'essence de ce que tu es et c'est elle qui permet que la vie soit ordonnée soit pleine d'amour pleine de joie pleine d'émerveillement les uns avec les autres que la rencontre se fait vraiment et non pas la rencontre de quelque chose qui est blasé qui est machinalisé qui vit dans la rhétorique et dans la répétition de chaque instant parce que là ce que tu vas rencontrer si tu partages une relation c'est que tu vas rencontrer la superficialité de ce que l'homme est et je crois que chacun d'entre nous on a besoin de rencontrer le plus profond de chacun et de s'apercevoir que l'autre dans sa profondeur il y a ce que tu es ce que je suis est dans l'autre l'autre représente l'énergie que nous avons en commun cette énergie émane de chacun d'entre nous de l'individu mais cette énergie elle est commune à nous tous et quand on la rencontre quand on la rencontre dans quelqu'un cette énergie et bien on se rend compte que nous sommes nous-mêmes ce que l'autre est et que toute la différence qu'il y a dans l'autre c'est une invention de celui qui donne un sens à sa vie de celui qui veut mettre un sens dans tout ça mais tu pourras faire ce que tu veux le sens de la vie n'est pas là n'est pas à essayer de donner un sens à ce qu'il n'y en a pas le sens de la vie c'est vivre c'est être c'est être présent c'est voir les choses comme elles sont sans se leurrer sans l'illusion du désir qui nous fait croire que les choses seront à notre goût celui qui cherche quelque chose pour être à son goût il ne trouvera rien d'autre que le désir qu'il a d'être qui est faux qui est l'illusion l'illusion de toute une vie que l'on se raconte vouloir être pour être reconnu par un monde qui n'a pas de sens et qu'on veut donner du sens en se donnant un rôle tu vois regarder toute la société de cette manière en étant toi-même l'observateur de tout ça observe bien et tu verras que ce qui se passe c'est le résultat de tout ce que nous désirons et dans ce que nous désirons nous rencontrons notre propre désir et ce désir nous crée beaucoup beaucoup de problèmes à tous et à chacun parce que ce désir il est basé sur un centre égocentrique en demande d'être bien donc c'est un désir qui fabrique le monde où chacun regarde midi à sa porte et chacun crée l'individualisme de cette société et nous en sommes tous responsables de ce qui se passe dans le monde alors sortir de là c'est simple c'est d'arrêter de se raconter des histoires mais est-ce qu'on sait qu'on se raconte des histoires est-ce que nous sommes conscients que nous nous racontons des histoires et que ces histoires sont faites seulement parce que nous avons besoin de donner un sens à la vie monotone que nous avons est-ce que c'est pas une action qui est compulsive qui se répète et qui n'a pas d'âme déjà il faut que tu vois comment ça se passe en toi que ce mouvement compulsive mécanique et qui se répète d'instant en instant se passe et pour voir ça il faut que tu prennes conscience que tu t'arrêtes déjà pour voir ce qui se passe en toi pour voir toute la problématique de ce qui se joue c'est seulement qu'en étant conscient que tout s'éclaire mais sans conscience tout va au chaos parce que nous ne savons pas ce que nous faisons nous le faisons seulement parce que les autres l'ont fait parce que l'on le répète parce que c'est la coutume parce que c'est les mœurs et nous le perpétions ainsi et quand tu regardes le monde tu dis c'est laid bien sûr que c'est laid parce que c'est le résultat de ce que tu as semé dans l'inconscience et semer la vie dans l'inconscience et bien tôt ou tard il faudra que tu le récoltes alors peut-être arrêter de semer l'inconscience et prendre conscience que ce que tu fais est très important chaque instant de ta vie est important chaque mot chaque pensée que tu lances est important parce que il y aura automatiquement un retour qui reviendra vers toi parce que nous ne sommes pas des îles nous sommes un monde uni ensemble et nous sommes tous dans le contact et ce lien nous réunit tous c'est comme un corps un corps qui a toute sa capacité d'être un corps avec tous les éléments qui contient le corps et ce corps ne peut pas être divisé ce corps marche ensemble et chaque partie est nécessaire pour que tout le corps fonctionne avec une grande beauté avec une grande harmonie une synchronicité et ce que nous sommes tous ensemble c'est ce corps nous devons bien comprendre que nous avons besoin de tout un chacun pour exister ensemble et si nous refusons l'autre tel qu'il est de le voir tel qu'il est de le voir comme il est de le voir dans son dans sa misère dans sa souffrance et que nous n'acceptons pas de le voir ou de le considérer comme étant comme nous-mêmes alors il y a justement ce chaos entre nous il n'y a pas de rencontre il y a la rencontre de ce que l'autre prétend être la rencontre de ce que la vie nous demande d'être la rencontre de l'image qu'on se donne pour paraître mais cette image que tu rencontres n'a pas de profondeur alors il faut aller au-delà de l'image au-delà de tout ça au-delà de toutes nos différences pour voir qu'il y a quelque chose qui nous unit vraiment derrière toutes nos souffrances derrière nos faiblesses nos forces nos joies nos peines il y a quelque chose qui nous réunit et qui fait en fait que quand nous avons compris cette union quand nous nous sommes unis et bien toutes ces différences s'extompent disparaissent et tout est unis en un seul et c'est à ce moment-là que la vie se transforme par l'harmonie et tu vois dans les rues les champs les oiseaux les fleurs tu vois dans les campagnes les gens solidaires qui vivent ensemble et où il n'y a plus le le train-train où il n'y a plus ces esprits blasés qui cherchent un but le but n'est pas pour venir à quelque chose le but est d'être d'être ce qu'on est et ce qu'on est en fait il n'y a pas de chemin pour y arriver puisqu'on est déjà ce qu'on est il n'y a pas de temps qui est valable pour qu'on puisse devenir ce qu'on est on est déjà ça donc si on l'accepte on abolit le temps que on se donne à chercher qui on est à vouloir construire ce que on aimerait être et à ce moment-là nous vivons dans cette dimension où il y a l'union de tout un chacun c'est peut-être la plus belle chose que l'on puisse se construire à soi et que personne ne peut construire pour soi on est tous capables de cette union et cette union se passe en premier non pas à l'extérieur de nous dans la relation mais elle se passe en soi quand nous ne sommes plus dans la dualité que nous ne critiquons plus personne que nous avons accepté l'autre tel qu'il est on s'est accepté soi tel que l'on est on a vu ce qu'on en est on a accepté et quand on a accepté alors cette acceptation met de l'ordre donc mettre de l'ordre en soi pour pouvoir vivre ensemble c'est la chose la plus cruciale qui soit donnée à l'être humain est-ce qu'on sera capable d'aller vers là je pense que c'est toute une série de de discussions ensemble que nous devrions avoir pour pouvoir palper cette difficulté et parce que c'est subtil le soi la profondeur du soi toute la faculté des pensées à vouloir mettre une société en route et à vouloir être ce que nous ne sommes pas il y a là-dedans toute l'ampleur de la difficulté humaine et nous devons apprendre à aller voir ça et pour aller voir ça il faut que nous soyons attentifs à nous-mêmes à nos réactions nos envies nos peurs nos angoisses nos états nos états d'esprit qui n'est pas vrai qui est faussé par le sens qu'on lui donne de la vie par l'illusion qu'on se donne pour exister avec des joies meilleures donc vivre l'instant présent et voir la réalité de la vie qu'il y a et non pas ce que l'on aimerait voir ou ce qu'il y a eu la vie c'est maintenant dans la joie et dans la paix ne plus se raconter d'histoire c'est ça vive vive vraiment la vie de la vie la vie c'est ça c'est ça qu'il y a la vie dans la joie c'est la vie